Bonjour, c'est Diane, enchanteresse en santé. Bienvenue dans le podcast dédié à la santé intégrative créative pour les entrepreneurs qui prennent autant soin des autres que d'elles-mêmes. En tant qu'ostéopathe, aroma-olfactothérapeute et coach de vie pro et perso, je serai votre guide facétieuse et enjouée. Je vous invite chaque semaine à explorer et voyager à mes côtés. Nous irons à la découverte de nouvelles contrées, au cœur desquelles il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y ! Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Octobre étant le mois des magiciennes par excellence, je vous propose de découvrir le thème de l'alchimie à travers les ombres et lumières afin de révéler vos diamants intérieurs à partir de sombres charbons. En cette saison automnale, peut-être vous sentez-vous las, fatigué, englué, avec l'envie de vous délester et de revenir à quelque chose de plus léger. Et bien figurez-vous que lorsque le quotidien nous pèse, c'est la parfaite occasion pour alchimiser. Très fréquemment, lorsque nous vivons de ternes journées, nous nous mettons à rêver à des journées joyeuses et ensoleillées et nous mettons à imaginer qu'il puisse exister un bouton on-off qui nous fasse immédiatement basculer vers ce dont nous rêvons, comme s'il n'y avait rien de bon à puiser dans ce vécu désagréable. Et si c'était tout l'inverse ? Et si, au contraire, au cœur de nos ombres, se nichait la source de nos futures lumières ? Il serait alors bien dommage de vouloir à tout prix les balayer et les faire disparaître, les rayer de la carte. Pour illustrer cela, focalisons donc notre attention sur nos habitudes, afin de nous mettre en route sur le chemin de la transformation de nos routines plombantes en de magnifiques rituels trésors. Pendant très longtemps, je me suis dit en mon fort intérieur que mon truc, c'était le changement et que par conséquent, le ronron du train-train quotidien, le radotage et les choses qui reviennent et reviennent sans cesse équivalentes, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Donc trouver plaisir et épanouissement au cœur des routines, loin de moi cette idée. Ayant choisi la voie de l'ostéopathie, je m'étais dit, chic, zéro protocole de traitement établi à l'avance. Chaque consultation est une création et une rencontre avec l'autre. La routine ne passera pas par moi. Erreur, je l'ai réalisé progressivement. À chaque consultation, il y a un début, un milieu et une fin. Et ce temps revient, puisque à une consultation individuelle, s'enchaîne une consultation individuelle. Si c'est pas de la routine, ça ! Autre routine éventuelle, les espaces entre chaque consultation. Il y a également le temps de mise en route, début de journée, le temps de fin de journée pour aller basculer vers la vie perso. Que de routine ! Et oui, j'en venais à l'évidence. Ma vie est faite de routine et j'ai déclaré que la routine, je n'aime pas ça. Comment faire alors ? Eh bien, c'est magique ! Rien qu'en prenant conscience de cela, je venais de mettre de la lumière sur mon ombre. Et cette étape est cruciale ! Car tant qu'on ne veut pas le voir, eh bien, on n'a pas de marge de manœuvre non plus ! Si ça n'existe pas, on ne peut pas agir ! Et c'est ainsi que je me suis mise à décortiquer plus en détail mes ombres routines. Je me suis ainsi mise à questionner l'image que j'en avais et les croyances que j'avais développées à ce sujet. Et intégrant à ma manière de l'aborder mon goût pour le changement, je les voyais sous un nouvel angle. Et je me posais la question, absolument contre-intuitive jusqu'alors, qui y a-t-il de pertinent et d'intéressant dans le principe même de routine ? Et j'ai été étonnée par le nombre de réponses enrichissantes que j'ai pu trouver. Par exemple, avoir des routines bien huilées libère de l'espace pour des choix plus posés. Et la liberté, ça c'est une valeur qui me parle ! Alors que de prime abord, je n'aurais pas pensé qu'on puisse vraiment sérieusement associer liberté et routine. C'est donc à partir de ces réponses que j'ai pu commencer à moduler et réinterpréter mes routines existantes et même créer sur mesure de nouvelles routines qui font que mon quotidien est de plus en plus cohérent et raccord avec mes valeurs à présent. Allez, sortons maintenant de mon cas personnel pour reprendre pas à pas les étapes de ce processus d'alchimisation qui permet de transformer ces ombres en lumière. Tout d'abord, il est important d'avoir en tête qu'au cœur d'une période cracra et peu reluisante, plutôt que de choisir la voie de l'évitement, il peut être intéressant et révélateur d'oser regarder vraiment ce qui nous tracasse. Car en prenant le temps de porter notre regard sur quelque chose, on se donne la chance de le voir et l'opportunité d'agir si tel est notre souhait. Puis survient la phase d'exploration, de recherche et de questionnement pour creuser dans cette ombre que l'on vient de mettre en lumière et y apporter un éclairage neuf. À cette étape, il est judicieux de se poser des questions à l'envers de ce qui nous viendrait spontanément. Changer à loisir d'angle de vue peut s'avérer un jeu très amusant. Et enfin vient la phase de transformation de l'ombre en lumière, empuisant dans ses ressources déjà existantes. Cette phase d'action fluide découle naturellement des deux étapes précédentes. En résumé, pour synthétiser et revenir à l'essentiel, mettre en lumière l'ombre, l'éclairer différemment et faire en sorte qu'elle révèle ainsi sa propre lumière. Voilà la trame routinière du cheminement alchimique. Bon ok, tout cela est bien beau et semble magique sur le papier, mais me direz-vous, à quoi ça sert ? Pour reprendre l'exemple de la transformation des routines plombantes en rituel trésor, cela sert tout simplement à évoluer et se réinventer au quotidien, afin d'incarner de plus en plus ce que l'on porte en soi, nos valeurs, ce qui fait sens pour nous, ce qui nous meut et le message que l'on souhaite passer. Cette transformation est bénéfique pour que nos habitudes au présent ne soient plus celles qui correspondent au passé ou qui sont faites sur mesure pour d'autres. Cela nous permet de passer de la dispersion ou de la perte d'énergie au regain d'énergie. Et par la mise en place de petits rituels trésors qui pourraient sembler anecdotiques, on se donne les moyens d'augmenter progressivement notre niveau de confiance et notre capacité à gravir des montagnes. Allez, allez, au boulot ! Vous avez à présent du pain sur la planche pour aiguiser votre regard alchimique afin d'illuminer vos ombres. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain épisode enchanté ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada